C'est aujourd'hui que les membres de Québec solidaire vont choisir qui va succéder à Manon Massé comme coporte-parole féminine. Il y a 700 militants de la formation politique en congrès présentement à Gatineau. On regarde un peu comment ça va se passer aujourd'hui avec Marc-André Leclerc de la Joutte. Bonjour Marc-André. Bonjour Simon. C'est une élection comme coporte-parole qui est très suivie, suivie de près quand même, coporte-parole féminine. Est-ce que l'élection d'aujourd'hui pourrait donner un second souffle à Québec solidaire? Parce que je pense que chez Québec solidaire, on trouve l'automne long. Oui, chez les solidaire, on aimerait ça, Simon, que ce soit une espèce de second souffle. Ce n'est pas un automne qui est facile. Et même dans le discours de M. Nadeau-Dubois hier devant les délégués de Québec solidaire, on sentait que la dernière année n'avait pas été facile pour M. Nadeau-Dubois, pour l'équipe en général. Les attentes étaient extrêmement hautes, et c'est ça la politique. Les attentes étaient extrêmement hautes pour l'élection générale de 2022. Québec solidaire pensait même mettre la main sur le rôle d'opposition officielle. Malheureusement, ils n'ont pas réussi pour eux. Donc là, on voit également qu'il y a eu beaucoup d'écueils. Et on espère que ce soit Mme Gazal, Mme Labrie, Mme Lessard-Térien, qu'on soit capable de se relancer. Mais c'est quand même beaucoup de pression et un grand défi pour la future coporte-parole. Et selon toi, est-ce que ce serait important que ce soit une porte-parole qui vienne des régions? Parce qu'on sait qu'on parle beaucoup que la formation politique est coincée un peu dans le Grand Montréal. Oui, c'est sûr que c'est un message que Québec solidaire aimerait s'envoyer. Que oui, ils ont certains châteaux forts du côté de Montréal, mais ils sont capables de s'étendre à travers la province. Ce qu'ils avaient réussi à faire en 2018. En 2022, ils ont réussi à garder des sièges à Québec, à Sherbrooke, mais ils ont perdu leur circonscription du côté de l'Abitibi. Mme Lessard-Térien est perdue en 2022. Fait que c'est ça qu'on essaie de recréer. Mais c'est un vote, Simon, qui est tellement difficile à prévoir. Bon, il n'y a pas eu vraiment de sondage qui a été fait. Également, c'est des délégués. Ce n'est pas l'ensemble des membres. Chacun des circonscriptions n'a pas le même poids. Et le facteur majeur, c'est que c'est un vote qui est préférentiel. Le nom des trois candidates. Fait que si ta candidate est la troisième au premier tour, bien, ces numéros deux deviennent des numéros un. Il y a toute une gymnastique. Donc, c'est pour ça, c'est important, oui, d'avoir beaucoup de numéros un, d'être la favorite, dans ce cas-ci, de plusieurs délégués, mais également d'avoir des numéros deux qui permettent, là, au deuxième tour, probablement, on pense, ça va prendre deux tours. Donc, c'est une boîte un peu à surprise aujourd'hui. Mais ce qui va être intéressant aujourd'hui, c'est que, peu importe la candidate qui va être choisie, ça va lancer également à savoir qui sera l'aspirant premier ministre du côté de Québec solidaire entre M. Nadeau-Dubois et la future courte porte-parole. Et justement, parlons-en de Gabriel Nadeau-Dubois. On l'a senti quand même ébranlé hier lorsqu'il a pris la parole. Oui, oui, ce n'était pas la première fois, Simon, qu'on l'entendait, M. Nadeau-Dubois. Peut-être hier, il s'est encore plus chargé d'émotions. Lors du débat national des candidats le 29 octobre du côté Trois-Rivières, M. Nadeau-Dubois avait fait une courte entrevue avec l'animatrice de la journée sur place avant que les candidats prennent le plancher. Et il avait exprimé comment ça avait été difficile. Mais vraiment, hier, M. Nadeau-Dubois est allé sur les tripes sur la table à dire qu'il avait même pensé ne pas se représenter comme courte porte-parole. Ce qui va être intéressant, Simon, de voir aujourd'hui dans les résultats de M. Nadeau-Dubois, c'est de 1 à la dernière fois qu'il a fait face à une espèce de vote de confiance comme aujourd'hui, il avait eu 94 %, donc extrêmement élevé. C'est quoi l'impact de son discours hier au délégué, également de la sortie du livre de Catherine Dorion ou Mme Dorion? Vraiment, il va quand même à fond de train contre M. Nadeau-Dubois par rapport à sa relation, au contrôle que M. Nadeau-Dubois a eu sur la formation politique, sur le caucus, le fait que Mme Dorion prenait beaucoup de place dans l'espace médiatique, ça dérangeait M. Nadeau-Dubois. Donc tout ça ensemble, c'est dur à voir comment M. Nadeau-Dubois va s'en sortir. Mais souvent, on se pose la question à savoir c'est quoi le chiffre magique dans un vote de confiance à savoir est-ce qu'on reste ou on part. Mais on dirait que dans l'histoire québécoise, le chiffre de 76 % est vraiment une marque significative. À 76 %, Bernard Landry avait quitté le Parti québécois, la chefferie, mais avait regretté. Mais avec le même 76 % et des poussières, Lucien Bouchard, quelques années plus tôt, était resté chef du Parti québécois. Fait qu'on sent également que dans l'histoire québécoise, 75 % c'est un chiffre pour rester en poste. Je pense que M. Nadeau-Dubois va être en haut 75 %. Cependant, à savoir qui sera au face-à-face exemple à TVA dans trois ans, 2026, qui sera l'aspirant PM pour Québec solidaire. La dernière fois, c'est M. Nadeau-Dubois. En 2018, c'est Mme Massé. Là, ça va dépendre du momentum de la fin de semaine et prochain mois, si c'est la nouvelle courte-parole ou M. Nadeau-Dubois. Et parlons d'une proposition hier, lors du Congrès, pour de futures élections partielles. On veut atteindre la parité hommes-femmes dans le caucus solidaire. Donc là, la proposition d'uniquement accepter des candidatures féminines ou encore non-binaires, ça risque de faire réagir. Oui, clairement. Ça va être un des éléments, Simon, qui va faire réagir de la fin de semaine, peu importe le vote de M. Nadeau-Dubois, peu importe qui va remporter la course du côté féminin. Vraiment, ça va faire réagir. Vraiment, tu sais, un parti, Québec solidaire, qui va être inclusif, justement, là, on met les hommes de côté. Pour une certaine période, on va voir pour 2026, il y a des élections partielles à court-moyen terme. Bon, on veut essayer de rééquilibrer la parité au sein du caucus. On s'appellera que ça avait fait jaser, parce que quand Mme Adelade avait quitté, Mme Adelade avait quitté en mars 2023, il y a eu une élection partielle, c'est Guillaume Klich-Rivard qui a remporté. Donc, un homme dans ce cas-ci, ça fait en sorte que, présentement, du côté de Québec solidaire, 12 députés, 8 hommes, 4 femmes. Donc, on n'est pas à parité. On veut viser la parité. Cependant, le vote qu'ils ont fait hier, ça ne veut pas dire que ça va vraiment aider la parité, parce que si il y a une élection partielle dans le Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie, au sein de l'Élac-Saint-Jean, sur la Côte-Nord, ce n'est pas des fiefs solidaires. Même s'ils présentent une femme, ça ne va pas changer la parité du côté de l'Assemblée nationale. Également, même des femmes les plus féministes veulent être choisies parce qu'elles ont les qualités, les capacités, par leurs compétences également. Donc, ça va faire réagir, ça, c'est sûr et certain, dans les prochains jours. Mais ça renforce, encore une fois, l'image de Québec solidaire, d'un parti très à gauche, certains, M. Legault, tu sais, les Woke. Donc, c'est sûr, ça les ramène dans ce carcan-là, tandis qu'on essaie, et on a essayé avec les trois candidats dans leurs différents discours, différentes activités, de se sortir de cette image-là. Mais clairement, le vote hier ramène Québec solidaire dans ce débat-là. Oui, tout un débat quand même. Donc, on va surveiller ce vote. On devrait avoir les résultats au courant de la journée en début d'après-midi. Marc-André Leclerc, analyse politique, on te retrouve à la joute et au bilan cette semaine. Merci. Merci, Simon. Au revoir. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501